... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pillars of Eternity 2. On se retrouve donc pour un nouvel épisode avec du son du jeu cette fois, puisque j'ai eu le même souci avec Pillars que j'ai eu avec EU4, à savoir que Windows bloquait le son entrant sur OBS, donc du coup ça manquait un peu d'ambiance, je suis désolé puisque moi je l'entendais parfaitement et que OBS avait l'air de l'entendre parfaitement, mais en fait non. Donc du coup ça serait quand même un peu plus sympa comme ça. Alors on faisait quoi ? On venait de terminer une quête et on avait plein de trucs à faire. Alors ça, fouiller la lumineur, donc là on avait buté le mec qui nous cassait les burnes avant qu'il nous donne des infos, donc il fallait qu'on laisse tomber l'idée pour l'instant. Je pense qu'on va essayer de devenir potes avec le chef de l'allée du mineur en fait, pour essayer de trouver nos informations. Par contre c'était quoi la quête déjà ? La situation ? Non, c'était pas ça. Tuer Biakara et vous emparer de son navire ? Non. Parler avec Machan et Stadelle de Kiv ? Non. Ah oui, alors ça c'était la source de nourriture, voilà, c'était pas tout de suite. On peut pas annuler une quête ? Je n'ai pas l'impression que cette quête là, j'en ai rien à foutre en fait. Alors, rendre la sacoche un machin, faut qu'on le fasse, la prime non. Je ne sais pas du tout où c'est en fait. Pourquoi je ne l'ai plus la quête ? Je l'ai raté en teant des gens peut-être. On va vérifier vite fait. Alors, le meilleur, provision de base. Bon, écoutez, je ne sais plus où elle est cette quête, c'est étrange. Ah si, c'est ça, l'appel de la conque. Si, si, c'est cette quête là, pardon. Euh, moins. Ben, on va aller essayer de faire ça. Allez, hop, c'est parti. Où est la sortie la plus proche ? Les gorges. Ah, là, c'est Neketaka, et par ici. Visiblement, on va aller par là. C'est pas très loin. On va essayer de voir si on ne peut pas faire ça. Vite fait. Elle peut soigner les pestiférés, Peatly, mais c'est pas vraiment grâce au pouvoir de l'étoile de l'eau. Mais bon, admettons. Alors, il fallait qu'on retourne là-haut, du coup. Oui. C'est parti. S'il vous plaît. Alors, voyons voir un petit peu, si on ne peut pas lui faire quelque chose à ce mec. Alors, on l'a payé, étant donné qu'on n'a pas de promesse de récompense de la part de notre cher... Ernesto, Ernesto, un truc, non, je ne sais plus comment il s'appelait. Dereo. Enfin, le mec qui nous a demandé de chercher la conque. On ne va pas la payer, bien sûr. Sauf si c'est un prix vraiment acceptable. On est censé rester un mercenaire, dans cette partie. Donc, faire des missions, oui. Dépenser notre thune, non. Après, m'assacrer tout le monde, ce n'est pas forcément le thème non plus. Non, mais bon. Donc, du coup, il était par là, le monsieur. Hop là. En plus, c'était un ancien maître d'armes, le gars, là. Le combat, ce n'est peut-être pas forcément une bonne idée. Allez, voyons voir ce qu'on peut éventuellement négocier avec lui. On a quand même pas mal de bluffs, de diplomatie, de roublardise, etc. Il y a peut-être moins de s'en tirer sans heure. Alors, il y a des apprentis, il y a plein de monde. Ici, c'est un truc à voler. On va voir si on ne la trouve pas déjà, quelque part, à ramasser. Après tout, sait-on jamais. Là, c'est plus ou moins les cuisines, ok. Par ici, par ici, il n'y a rien de particulier. Il y est à part des combattants. Un requin, ok. Ok, ça, c'est un corps de bataille. C'est peut-être ça, la fameuse conque. Ça, c'est un sabre, si on avait regardé. Bon, ben, on va parler au monsieur. Alors, il nous demande ce que vaut notre présence. Ah, Mayal, il va dire quoi ? Il serait dommage que quelqu'un la précipite au bas de la montagne. Les rois-at-daiens ont un certain sens de l'humour. Il s'escave bruyamment, mais son regard reflète une certaine panique. Alors, on peut dire qu'on a entendu dire qu'il possédait un artefact très rare. C'est un peu une idée de merde, mais bon. C'est une conque, mais une conque très importante. La recevoir est un immense honneur. Il a l'air d'essayer de se convaincre lui-même plus que vous. La reine me l'a offert en remerciement de mes années de service. J'étais son garde du corps personnel quand il était enfant, vous savez. Alors, qu'est-ce qu'il y a spécial ? Parce que c'est une relique sacrée de la déesse Ondra. Tout le monde sait que sa possession est un privilège. Il croise fermement les doigts au point que leur jointure blanchisse. Il n'a pas l'air très convaincu. Oui, tout le monde sait que c'est un signe de faveur. Sa réponse est aussi soudaine et automatique que si Takana lui avait donné un ordre. Ok, donc visiblement. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on ait ? Histoire, plus Oma insulaire, plus Archipel de l'île de feu. Ok, ou alors. 5 en arcane, 5 en religion. Ah merde, on n'a pas assez. On peut dire qu'ils se servent de conque pour communiquer depuis des siècles. Quel noble dessein ! Son expression s'assombrit comme s'il espérait une histoire grandiose. Il les fait mention d'une conque similaire il y a plusieurs générations. Lorsque la vieille ville a été engloutie, les fidèles d'Andra se sont assemblés autour de ce cornet afin de prier pour leur délivrance. Ils se penchent vers vous, le visage fendu d'un large sourire de conteur. Ok, c'est de me pipoter. Mais Andra n'est pas la déesse de la miséricorde. Au lieu de les extraire des ruines, elle les a attirés dans les profondeurs avec la conque en ajoutant qu'il n'aurait gagné la surface qu'avec celle-ci. C'est en tout cas ce qu'on raconte. Macabre, non ? On peut lui redemander ce qu'il y a spécial, mais pour essayer de re-essayer ce jet. On va voir si on n'a pas quelqu'un qui colère au profil, genre elle, là. Elle doit bien avoir cinq en religion, elle. Ouais, elle a cinq en religion. On va essayer de lui parler avec Zotie pour voir. Non, même avec elle, on n'est pas considérés comme ayant... Ouais, c'est toujours moi qui lui parle, en fait, même si c'est Exotie qui initie. Ok, d'accord. C'est pas illogique en même temps. Alors, on va lui dire qu'on en a besoin. Il nous dit, c'est un cadeau de la reine. Il serait inhabituel pour une personne de mon rang à ne céder un très trésor. Alors, on peut l'échanger contre sa vie. Ouais, ça, c'est pas top. On peut lui dire que c'est pas un simple trophée. Il mérite un dépositaire qui connaît son histoire. On peut lui proposer de l'acheter. Ou on peut y aller au bluff. Alors, notre groupe va pas trop aimer, mais on va tenter. Je ne devrais pas le révéler. Je suis en mission pour le palais, un symbole aussi important que ce cornet nous aiderait. Vraiment ? Alors que Zotie n'a pas aimé, bien sûr. Les comérages du palais me manquent terriblement. Allez, dites-moi de ce qu'il s'agit. Diplomatie, j'aimerais bien... Mais j'ai juré le secret, vous vous rappelez ce que c'est. Merde, non, je me suis pourré de tout, je vais filer de la thune. Bah, c'est pas grave, je vais filer 500 pièces par erreur, excusez-moi. Prenez-le avec ma bénédiction. Bon, bah, je ne voulais pas dépenser de sous, mais au final, je dépensais des sous à cause de mes conneries. Je suis désolé, c'est pas grave. Bon, ça va, 500 pièces, c'était un prix que j'étais de toute façon prêt à payer. Donc, ce n'était pas ça, visiblement, puisqu'il est toujours là, le machin. Alors, c'est quoi cette conque ? Hum, ouais... Bon, visiblement, on ne peut rien en faire. Ah, on peut améliorer des armes, par contre, ça c'est cool, on va regarder un peu. On peut améliorer l'armure. On peut transformer l'armure de la guerre du sein en truc raffiné. Pour 1000 pièces, ok. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Elle, on ne peut rien améliorer. Elle, on peut améliorer ces deux objets. Ouais, on peut les passer en raffiné aussi, bien sûr. Celui aussi, j'imagine. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Ça, on ne peut rien en faire. Et elle, on ne peut rien en faire, ils sont déjà raffinés, en fait. Donc, on pourrait améliorer un peu son armure. Ça coûte quand même 1000 pièces d'or. C'est pas... C'est pas neutre. Les autres trucs aussi, on pourrait les faire en même temps, il nous faudrait juste du blé. Confère manœuvre de vétéran. Immunité aux attaques, contre réflexe. Jusqu'à ce qu'il se fasse toucher deux fois par des attaques d'un autre type, ok. Dégats subis, moins 15% contondants, résistance aux effrois, etc. Ça, on n'a pas... Il nous manque un cerveau pour faire ce truc-là. Bon, ok. Pour l'instant, c'est pas à la minute. On va aller rendre cette cong, du coup. On a dépensé du blé, autant s'en servir. C'est dommage, je voulais jouer la diplomatie, quoi. Faut que je fasse un peu plus attention où je clique. Allez, hop, on court. Mais bon, ça la protège, donc c'est ce qu'on veut. Alors, retournons à la Raveline. Ah, des souhaits encapuchonnés jaillissent des ruelles perpendiculaires à la rue. Allons bon. On se fait attaquer par des malfrats en plein milieu de la ville. Mais qu'est-ce donc que cette cité ? Je suis bien déçu. Je suis bien déçu. Est-ce que c'est direct qu'ils nous attaquent ou est-ce qu'on a un petit dialogue ? On va voir ça. On a un petit dialogue. Plusieurs silhouettes fondent sur vous dans les rues attenantes. Donc on a une Orlan à la flûte rouge sang et aux ongles longs acérés. Ok. Je sens le parfum de cette riche Mataru sur vous. Vous êtes tenu quelque chose dont j'ai besoin. Donnez-moi le cornet des vagues. Ah, ok, je veux ça. Alors, on va lui dire, vous devez être la personne que Dereo avait embauché en premier. Un instant, je croyais qu'il avait recruté un incapable qui avait tout fait capoter. Je n'ai pas encore échoué, je vous ai coincé. On va lui dire de se casser, sinon elle va risquer sa vie. Alors, Dereo ne m'a pas envoyé pour trouver une babiole, je suis là pour me débarrasser de vous. Vous êtes bête, le cornet n'a qu'un coquillage, affronté pire que vous. On va jouer le... C'est quoi, c'est bluff ? Ouais, non, bluff, non. On va essayer de l'intimider. Elle se force à rire. Vous croyez pouvoir nous déloger ? On dirait les mots d'un homme à court de solution. Alors. Ou alors de celui qui vient de battre le garde du corps de la reine. Allons, il existe des cibles plus faciles. Atera fait courir un de ses ongles tranchants au long de sa lame. Son regard passe des autres voleurs à vous. Enfin, il range son arme. D'accord, mais si je vous revois, les choses prendront une autre tournure, je vous le jure. Elles partent en tronc. Le reste de la bande la suit avec hésitation. Bon, on a évité le combat. Très bien. C'est toujours ça de pris. Alors voyons s'il n'y a pas des petits tonneaux ou des conneries à fouiller dans le coin. Je pense que non. Non, il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. En tout cas, c'est sympa. C'est plutôt bien détaillé pour un truc. Un truc où tu ne vas qu'une seule fois avec un event. Bon, on pourra peut-être dire à Dereo qu'il y a son incapable d'autre commanditaire qui a essayé de faire de la merde. Avec un peu de chance, comme ça, on n'aura plus jamais le rencontrer. Alors, l'allée du mineur. Enfin non, les gorges d'abord. Euh, c'est là-bas. Et hop, en avant. Alors, c'est Xotie qui parle. Qu'est-ce qu'il dit ? Vous avez visité une grande partie d'Eora, quelle est la chose la plus étrange que vous n'ayez jamais vue ? J'ai trouvé une île avec un pied d'Adra sculpté en forme de pied gigantesque. Comme c'est excitant, vous êtes une véritable aventurier, c'est impressionnant. Pas de Ternaton ne vous manque jamais ? En dehors de ma famille, tous ceux qui me sont chers sont déjà ici, Luciole. Eh bien, c'est... c'est-à-dire que... c'est pareil pour moi. Je pensais que mes frères et soeurs du culte me manqueraient davantage. Mais avoir quelqu'un qui me comprend, c'est un soulagement inattendu. Allez donc, elle se met en mode... En mode triste. Alors, on va direct à la planque de Dereo, puisqu'on la connaît. Pas la peine de s'amuser à se balader. Enfin, si c'est pas trop long d'y aller, bien sûr. Bon. J'espère qu'il me fait une bonne récompense, du coup. Parce que, à force de faire des misclics comme ça, je vais devenir pauvre, moi. Alors, qu'est-ce que tu nous donnes de beau, machin ? Qu'est-ce que tu nous donnes de beau, machin ? De quoi avez-vous besoin ? Alors, on va lui dire, est-ce l'artefact que vous cherchez ? Il examine la conque. On lui a donné comme ça ? Putain, mais sérieux, quoi. Alors, c'est maintenant que commence votre véritable travail, vous devez l'amener au caveau. C'est amusant qu'il ne parle jamais du véritable travail d'emblée. Ce n'est qu'une promenade. Il s'étend sur l'élel du mineur, c'est de là que viennent les marchandises d'origine douteuse. Prenez l'ascenseur de l'élel du mineur, attention, pas solide la raveline. Gwenfin, mon associé, vous attendra devant un passage ouvragé. Alors, si vous n'en parlez que maintenant, c'est qu'il doit y avoir une raison à ce secret. Les ruines de la vieille ville recèdent moules de danger, mais les rumeurs parlent également de trésors extraordinaires. Quoi qu'il en soit, les Luana n'a autorisé personne à ses rentes, sauf pour mourir. Ben, moi, il m'autorise à y aller. Parmi les ruines est enfouée une certaine mosaïque. Alors, on va demander de continuer. Le coquillage que vous avez trouvé vous la révélera. Gwenfin vous expliquera tout. On raconte que la vieille ville était autrefois aussi somptueuse que la couronne du serpent. Vous pourrez conserver les trésors que vous y trouverez. En attendant, prenez ça. Considérez cela comme une avance. Seulement 300 pièces ? T'es sérieux ? Bon, ben, écoute. Alors, machin m'a attaqué après que j'ai quitté la villa. Pourtant, vous êtes toujours vivant. Il est simplement dommage que vous ne vous êtes pas engagé en premier lieu. Il y a un ascenseur dans la lille du mineur près de la boutique d'Ernesto. Je verrai si les gardes ne vous ennuient pas. Ben, ils sont déjà morts, les gardes, donc. Du coup, ils risquent de ne pas m'ennuyer. Je vous espérais que vous ne prendrez pas l'habitude d'y massacrer les marchands. Bon, ben, du coup, go. Bien se faire voir du parrain du coin après avoir buté la moitié de ses ressources, ça me paraît plutôt une bonne idée. Xothi, tu fais quoi, là ? Merci. Ben, du coup, on va se rendre à l'œil du mineur. Puis on va aller voir un petit peu ce qui s'y passe. De toute façon, on voulait aller dans les ruines, donc ça tombe bien. Il faut qu'on rentre dans ses bonnes grâces si on veut en savoir plus, si on veut trouver plus d'infos à propos du médaillon. On va redemander un petit peu quand même, mais... Non, il ne nous dit rien de plus. Il y avait un marchand, là, qui ne voulait pas nous parler parce qu'on avait une réputation trop basse. Ah, à mon avis, ça n'a pas dû s'arranger. Ouais, voilà. Bon, là, c'était la... la cachette d'Ernetso. Mais vu qu'on l'a buté, ça ne nous avance pas des masses. Oh, il y a un pirate, ici. Ah, bon, la porte. La vache, il m'a tiré dessus à travers la porte, cet enfoiré. Bah, écoute, puisque visiblement... D'accord, ça, c'était les deux qui étaient partis picoler, en fait. Visiblement, on vivait un peu comme un bourrin, il n'y a pas trop de risques. Visiblement, ils sont revenus de picoler, et ils ont décidé que nous attaquer, c'était une bonne idée. Du coup, bah non, nous attaquer, c'était pas une bonne idée. Hop. Notre réputation a encore baissé, mais c'est pas de ma faute, ils ont aussi eux qui m'ont attaqué, franchement, vous déconnez, les gars. Alors, du coup, j'imagine que c'est lui qui ne doit pas nous embêter. L'ascenseur vous amènera au caveau. L'atmosphère est mise des salés. Euh, non, ça c'est du vol, donc on va éviter. On le montre. Le caveau. Voyons ça. Le mec, il a intérêt à me filer une récompense, il essaie de me la faire à l'envers. Je crois qu'on va raser la lait du mineur par les flammes, quoi. Tant pis pour la raveline, mais... Alors, une clique bruit profonde aux eaux agitées s'étend devant vous et s'élargit jusqu'à une grotte qui débouche sur la mer. Les vagues clapotent sur des quais en piteux état. Des cris de marins, cahutères et maillères comme des coups de chevrotines. Les docker fin près plop les quais battus par la marée. On va regarder à bonne distance. C'est à l'heure qu'un des moudleurs d'eau Oganas, comme leur vêtement l'indique, traverse les quais. Les bras et les bouches en mouvement, l'impropre tourbillon apaise la marée turbulente ou un coup de rang carme et dirigé. Ok, donc en plus ils sont alliés aux moudleurs d'eau, quoi. Donc on a des canots qui arrivent. Les marins se réjouissent et les accueillent avec un mélange de cris paillères et d'ordre pour amarrer et décharger les cargaisons. Annoncée par un coup de sifflet strident, une naine émerge du petit fort prééminent situé côté aise de la gorge. Grotte, elle signe encore une deux fois avant que les moudleurs d'eau n'inversent le courant de la baie, emportant doucement les bateaux hors de vue en pleine mer. J'applaudirais bien, mais on s'offrait tous prendre. Ok, donc là par contre ça nous a permis d'avancer notre quête. Les reparoos ont passé un accord avec un groupe de pirates. Les navires sont guidés par des moudleurs d'eau. Donc effectivement, le prince devrait probablement apprécier ce genre d'infos. Un instant, l'ami. Indiquez les raisons de votre présence. Je suis sérieux, crachez le morceau, je vous ferai cracher vos tripes. Bon, on va dire qu'on est envoyé par des réos, on ne va pas non plus commencer à continuer de buter tout le monde. Là, à traverser le petit oiseau, voilette dans les vieilles ruines. Dépêchez-vous, sinon elle va venir nous piailler aux oreilles. Très bien, avançons. Bon, tout est à voler ici, j'imagine, logique. Ça c'est quoi ça ? Ah, c'est pour traverser. Ça servir des cornes pour traverser l'eau et arriver sur notre quai. Non, bon, pour l'instant, je ne vois pas trop l'intérêt. De faire ça. A moins que ce soit notre quête qui nous le dise. Ça m'étonnerait. On va se balader un peu. Pas de raison de ne pas le faire, puisqu'il nous laisse nous balader. Effectivement, si on était venu là sans la quête de Dereo, on aurait peut-être du fight, par contre. Je n'ai pas la chance de connaître votre équipage. L'un dans l'autre, je m'en tamponne. Alors, ici on a un autre tonneau, mais rien d'intéressant. Putain, c'est grand comme coin. L'enclos, quai principaux, c'est plutôt balèze. Ça aurait pu être relou d'avancer à la force de l'épée dans le coin. Alors, elle est où l'autre, là ? Ah, ça on peut fouiller. Bon, ça va être un tas d'immondices. Des crochets, c'est cool. Je suis très 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 bien. Alors, ça c'est un truc à voler de nouveau. Ça aussi. Je vais par là, mais je n'ai pas l'impression qu'il s'y passe grand chose. Il y a un meurtrier. Ok. Très bien. On va trouver ces foutus ruines, là, ou pas ? Déambulez à loisir, mais ne commencez pas à fourrer votre nez partout. Je ferai ce que je veux, pour commencer. Bon, là, on monte. On continue de se balader, parce que personne ne nous arrête. Ah, ici, on a le capitaine Morena la Foll. Tiens. Il y a un truc caché, mais bon, c'est du vol, donc on va éviter. Tu me dis quelque chose, toi ? C'est toi que je pouvais éventuellement aller voir pour faire de la bouffe. Alors, je vois. Tu as deux options. Alors, vous avez deux options, vous pouvez me dire qu'il vous envoie à vous tâter de ma pétoire. Alors, grâce à notre observation, notre compréhension et les traits de Morena sont dures et inguleuses. Ses cheveux sont surélevés en une grande tresse au sommet de la tête. Plus mes bouts d'os, dents et phalanges enveloppés de rubans dépassent des tresses, elles visent comme du vin rouge, sous une lumière tamisée. Aucun doute sur le fait qu'elle mettra sa menace à l'exécution ou du moins qu'elle laissera. Alors, Enoi m'a demandé de vous trouver. Et vous n'avez rien à voir avec ça, j'ai besoin de savoir ce qu'il s'est passé. Euh, non, j'en sais rien, non. Ainsi vont les choses, parfois, mais ce n'est pas ce que j'aurais souhaité. Hulu n'avait rien d'un brigand et il ne méritait pas ça. Tout le monde dans la ravelle une séculogue avec moi, tout sauf les Matarus. L'un d'entre eux a dû lui faire la peau. Bien que ça ne m'enchante pas des masses de l'avouer, si les Matarus cherchent les fusions de sang, mieux vaut que je prenne mes distances. Je ne peux pas nourrir les reparus juste sur leur nez. Alors, comment puis-je vous aider à poursuivre vos opérations les plus grandes et secrets ? Ou alors, on peut y dire, nous pouvons contaminer les Matarus. J'ai seulement besoin de vous faire confiance. Vous dites, non, il m'en faut plus de levier que ça. Admettons que j'ai un contact cherchant une charison d'adra lumineux brute, mais je n'en ai pas sous la main. Dérober des ronds comme au moins quatre caisses, je serai, disons, un peu plus enclin à vous rendre service. Si vous êtes du genre audacieux, vous pourriez les leur dérober sous le lait. Ces malabris de la compagnie Valienne en ont tout un stock dans leur moulin à la jeter de l'arène. Sinon, vous pourriez les braquer dans le haut fond lorsqu'ils en reçoivent. Si cela ne vous excite pas, il y en a une autre qui me plaît particulièrement. Donnez-moi suffisamment de pièces pour embaucher des recrues, souhaiter quelques officiers, je suis à vous. 30 000 pièces, non, la piraterie est toujours un plaisir. Moi, on fera ça à l'occasion, mais bon, ce n'est pas trop pour ça qu'on était là de façon. Bon, je n'ai pas trouvé l'autre loup, là. J'espère qu'il ne fallait pas que je traverse. Sout, quai principaux, enclos. C'était où les ruines, là ? L'appel de la conque. Devant une antique ruine, Wana, dans le caveau, près de la forteresse. Ok. On n'a pas été par là. Gardien, je dois émettre une objection. Quel que soit vos plans pour vous attirer de leur faveur, les pirates ne peuvent venir. Cela doit coûter à la compagnie son moulin d'adra lumineux. Eh bien, nous verrons. Je vous préviens, si vous vous opposez à la compagnie, je révélerai vos agissements. On verra, franchement. Pour l'instant, j'en ai un peu rien à cogner. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est trouver l'autre taré, là. Donc là, on est de l'autre côté du truc. On a bien fait de ne pas utiliser ça pour traverser. Ah, ça commence à être pas mal, ça. Alors. Ok, je ne peux même pas lui parler. Direct S-Bar. Bon, du coup, suivons là. J'ai envie de dire. Puisque c'est comme ça. Alors. C'est plus sombre que dans le trou du cul d'Andra, à part ici. Certes. Merci pour ta subtilité. C'est tard, ou Dario a dit que vous sauriez quoi faire. Oh putain, le relou. Sans déconner. Alors. Dario est malade, il envoie vraiment quelqu'un comme vous ? Ah ouais, on n'est pas aimé. Alors, vous avez la clé. Même s'il l'avait fait, je ne suis pas assez bête pour en parler aux étrangers. Vous l'avez ou pas ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Je pensais qu'on avait déjà parlé de ça. J'attends que vous apportiez la marchandise pour qu'on puisse trouver la mosaïque de Dario et dégager d'ici. On va aller dire qu'elle flippe un peu, mais elle ne veut pas nous l'avouer. Alors, pourquoi Dario veut cette mosaïque ? Si le patron ne vous l'a pas dit, je ne vais pas déblatérer à ce propos. On dirait que c'est bon. Oui, c'est où cette porte là-bas ? Pourquoi ne le faites pas ? Je vais garder un oeil sur elle, il faut vérifier qu'elle supervise bien. Bon, visiblement, rien de particulier, mais tout le monde flippe un peu de cette histoire. On va voir. Alors, à côté de la porte fermée, se trouve une statue de femme. Son expression placide a été adoucie par des siècles d'usure, le temps et la météo. Il y a une pomme ouverte. Vous remarquez un son, un murmure qui s'échappe de votre sac. C'est le cornet des vagues. Il est plus semblable à un doux ressac pour enlever de la coque. Examinons la statue. On va voir s'il n'y a pas une subtilité. Donc, c'est une statue d'ondra. Ses vêtements tourbillonnent. Son visage est impassible. Il a l'air d'attendre quelque chose. Bon, on va placer la conque. La conque l'a s'échappé de la musique percutante et tonitruante d'une mer orageuse. On reprend le coquillage, du coup. Et la porte va s'ouvrir ou on va tous décéder, je ne sais pas. Restez en arrière. Préparez-vous à tout. Où est le reste ? Où est le reste de quoi ? Est-ce que c'est ça ? Elle grogne d'exapération et regarde derrière vous. Ce n'est pas ce qu'on me dit d'habitude. Il y a un ancien temple d'ondra. Dero a dit qu'il était juste derrière cette porte. Ça m'a l'air bien l'air d'un temple. Celui qu'on recherche est assez grand et il avait comporté une mosaïque très particulière. Vous saurez quand vous la verrez. J'attendrai ici, venez me prévenir quand vous aurez trouvé. On va lui demander si elle a peur d'y aller elle-même. Vous savez que Jonas envoie des gens ici-bas pour qu'ils se fassent dévorer par des horreurs monstrueuses. Qu'est-ce qu'elle sait à propos du temple ? Pas grand-chose, ok. On va lui demander si elle supervise encore. Je suis un sbire. Qu'est-ce que je connais de temple maudit et autres trucs du genre ? On va voir ce qu'on peut faire. Si on ne trouve pas son temple, tant pis pour lui, j'ai envie de dire. Alors, Maïa se râcle la gorge une première fois puis une deuxième. Vous voulez quelque chose ? On va dire que c'est vous qui tentez d'attirer mon attention. Qui, moi ? Je vais me lancer et le dire. Vous êtes plutôt pas trop mal comme personne. Euh, what ? Un compliment inoffensif, promis. Avez-vous déjà... Question bête, mais je me lance quand même. Avez-vous déjà été proche de quelqu'un alors que ce n'était vraiment pas ordinaire ? Un dieu m'a marché dessus une fois. Oui, c'est vraiment tout sauf ordinaire. Je parle d'un scénario où une différence de grade peut être un obstacle pour passer du bon de temps. Ah, vous voulez parler d'une aventure entre capitaine et membre d'équipage ? Quelqu'un a été une vilaine louvre de mer. C'est comme arracher des brins d'étoupe. Je jauge la direction du vent, c'est tout. Il vaut mieux ne pas trop y réfléchir. Ce ton autoritaire me plaît, ok, super, j'ai pris plaisir à ce genre d'arrangement auparavant. Je ne sais pas si me rapprocher, on va dire, sentimentalement, d'une espionne de la compagnie du Feuillacin est une bonne idée. Euh, hypothétiquement parlant, bien entendu. Tout est hypothétique. Eh bien, je vous ai fait peur de mes pensées, vous devez aussi avoir quelque chose en tête. Je suis flatté, mais restons professionnels. Ouais, on va rester professionnels, merci Maya. On va se passer en mode furtif. Pour détecter d'éventuels pièges. Alors, ici, on a une amphore à casser, et là, on a un truc. Une peinture murale représente deux conques émergeant des vagues. Ça nous met à jour notre quête. Ok, donc ce serait ça, la fameuse mosaïque à la con, là. C'est un... Un Shull Drive. Tiens, c'est un cerveau de ce truc-là qui nous manquait pour mettre à jour notre... notre armure. Tiens, c'est marrant, ça ne cache pas notre furtivité de faire ça. Par contre, il nous a visiblement entendus. Il y en a un autre derrière. Il y a quand même deux crânes, hein, sur cette saloperie. Ouais, ouais, on se détend, on se détend. Toi, frénésie. On va voir ce que ça peut donner. Toi, guérison du compagnon, non ? Un coup blessant, s'il te plaît, sur celui-là. Ah, mais les trucs se sont désactivés encore. Ça fait chier, ça. Toi, une petite célérité. Toi, tu nous actives ça également. Toi, tu nous actives ça et ça. Voilà, donc on a réussi à blesser celui-là. Sa bestiole, elle est où, là ? Elle est au cac. Parfait. Donc nous, on a notre frénésie qui s'est activée. On va faire une petite frappe barbare. Parce que pourquoi pas. Alors, lui, c'est bon, il est rechargé. Nous, on fait notre frappe. Je ne sais pas. Elle, j'aime rien qu'elle lance son truc. Voilà, merci. Puis après, elle attaque. Une petite frappe aveuglante me paraîtrait plutôt pas mal dans le contexte. Surtout qu'on se fait un peu chargé. Toi. Voilà. Non, si c'est ça. Non, c'est ça que je veux. Voilà. Attire-moi ce mec. Les autres, vous attaquez. XOTI. Pour l'instant, elle fait rien de particulier. Qu'est-ce qu'on lui avait donné, elle ? Un effet de guérison ? Non. Des terribles épines. Ouais, non. Ça, c'est une idée de merde. Nous, on attaque aussi. On va se désengager. Écoute, toi, tu vas t'occuper de cette chauve-souris. Je pense que c'est dans tes cordes. Voilà. Bon, ça va. Si tous les trucs à deux crânes sont aussi faciles que ça à buter, on devrait s'en tirer. Là, on ne la voit pas. On va tirer sur ça. Nous, on est blindés. Alors. On peut lancer un petit sort comme ça. Voilà. Comme ça, il flippe. Toi, tu vas essayer de nous le finir. Toi, tu ne peux pas nous attirer celui-là ? Non, on ne le voit pas malheureusement. C'est bon. Tapez-lui dessus. On s'en tramponne. On peut pas l'attendre, c'est ça que vous me dites. Bordel. On va prendre une attaque d'opportunité, c'est pas grave. Vous êtes sérieux, là ? Qu'est-ce que vous foutez ? Pourquoi même toi, tu peux pas lui taper dessus ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Toi, casse-toi. Voilà. C'est bon. C'était la bestiole qui nous bloquait plus ou moins. On va crever vite fait. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, est-ce qu'on a trouvé un cerveau de machin ? Non, des poches de venin et des oreilles. Mais pas de cerveau. C'est bien triste. Bon. C'est pas trop mal passé. C'est pour ça que je voulais descendre dans ce truc, parce qu'apparemment il y avait moyen de se faire de l'XP. Donc on va en profiter. Là il y a un squelette, un autre squelette. Je crois que l'idée c'était juste de trouver la mosaïque. On va retourner vite fait lui dire, on a trouvé une super mosaïque avec deux conques. C'est ça que tu voulais ? Des fois que ce soit juste ça qu'il voulait. Tu as quelque chose pour moi ? Non, apparemment non. Ah mais on peut passer par là aussi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Encore un Suldrak ? Très bien. Il a l'air d'être plus ou moins seul. Alors, est-ce qu'on peut pas poser un petit piège ? Est-ce qu'on a des pièges d'équipés déjà ? Pas vraiment. Et non. Bon, c'est bien triste. Inventaire. Piège de nuages corrosifs. On va essayer ça. Il pose donc ça par ici. Là il le voit. Hop. On recule. Ah il a contourné le piège, vous êtes sérieux ? C'est bien triste. Il a l'air vraiment très très triste quoi. Il a dû le voir, je sais pas. Allez, tapez-moi sur ce con. Ça devrait aller assez vite, il est tout seul en plus. Voilà, on a même pas le temps de lancer notre sort. Bon, j'espère que le piège ne se déclenche pas quand nous on marche dessus. Ça a l'air d'aller. Ah mais rien d'autre en fait. On peut aller par là par contre. Une étoile du matin, ok très bien. C'est toujours ça de pris. Ok, donc je pense que c'était pour ça qu'il y avait la mosaïque, c'était pour nous dire qu'il y a le truc derrière. Et on a trouvé un objet caché, où ça ? Je ne vois pas d'objet caché. Ah là-bas. D'accord, très bien. Ça m'a l'air d'être un peu des cadavres tout ça. Sympathique. On va voir ce que c'est. Alors, du mastique du cambrioleur et des crochets, ok. Intoxication, ah merde. D'accord, donc ici en fait on se fait intoxiquer si on marche sur les cadavres. C'est bon à savoir. Bon, le chien visiblement lui on s'en fout. Il fait ce qu'il veut. Ça c'est quoi ? Une batterie d'essence. Très bien. Une dargoule, immunité au poison et immunité à la maladie. Ah putain, du coup il nous a vu. Qu'est-ce que c'est que toutes ces saloperies ? Un nécroblème plus essentiel, un spectre. Ok. Alors on va peut-être devoir se mettre en mode vénère par contre là. Toi tu me fais un coup sur la dargoule. Toi tu vas nous faire une petite frénésie des familles. Toi tu vas désigner le spectre comme... Comme mec que t'aime pas. Ah la vache ! Qu'est-ce que... Qui allait le fuck ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi il s'est retrouvé là-bas ce con ? Non, tu cours. Reviens nous voir. Arrêtez vos conneries. Me signe en avant. Toi mets-nous un coup là-dessus s'il te plaît. Toi tu reviens là. Toi tu te désengages comme tu peux et tu cours. Merci. Voilà. Je sais pas trop quelle est la saloperie qui nous a fait ça. Mais c'était assez désagréable. Toi avec ta bestiole tu vas t'occuper de lui. Fais lui un coup aveuglant s'il te plaît. Nous on va s'occuper du spectre. Alors là on est intoxiqué lamentablement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant ? Ça c'est plus ou moins du poison dans le thème. C'est pas très top. Je pense qu'un petit pilier dans sa tronche devrait le détendre un peu. Voilà. Il a pas aimé le pilier divin bien sûr. Et on est plein. Donc on va pouvoir y aller. Petite célérité. Toi t'attaques plus. C'est une idée de merde. Donc attaque. Eder. Renverse moi ce spectre si tu peux. Elle c'est déjà plus ou moins paralyser les ennemis. On peut faire les deux là ? Ouais on peut viser les deux. On est tenté. Paralysie. Voilà. Parfait. Une paralysie de famille c'est nickel. Toi. Toi. Hop là. Voilà. On la fait reculer un peu. On va faire un petit sort comme ça. Nickel. Ils ont réussi à se faire celui-là à deux. C'est parfait. Toi. Brouille-toi. Vous. Vous allez me charger celui-là. Nous bah du coup on recible. On cible ici s'il vous plaît. Pourquoi je peux pas recibler ? Bon visiblement. Il y a un truc qui m'échappe sur le reciblé. Il est pas immunisé à l'effroi lui. Mais bon. J'imagine qu'effrayer une saloperie mort vivante. C'est pas facile. Eh. Faites un peu de classe là. Qu'est-ce que vous foutez ? XOTI tu vas là. Voilà. Toi tu vas ici. Et vous tapez sur ce con. Merci. Toi. Tu tapes sur cet autre con. Toi tu profites que ta saloperie de concentration est à son maximum. Pour arrêter de faire chier. Et lancer des sorts. Merci. Voilà. Cri à revers, aveuglé. C'est parfait. Pourquoi tu t'es arrêté ? Ah merde. Il a perdu son. Il a perdu toute sa concentration. C'est malin. Vous. Énervez-vous un peu et finissez-en s'il vous plaît. Voilà. Une petite célérité. Ca me parait pas mal. Ah la vache toi tu as fait un vomi de necroblème là. C'est violent quoi. Hop là. Bon. Tout le monde est mort. Du coup on peut attaquer ce truc. Je sais pas trop ce que ça fait. Ok. Ca libère... Ca libère des choses. Très bien. Là bas il y avait un coffre. Un coffre verrouillé. Donc on est obligé de marcher dans les saloperies pour y aller. Et on trouve de longgans arcaniques. Je suis super content. En fouillons un peu les grosses saloperies mortes. Et après fouillons un peu le coin. Alors... Putain il y a plein de... Plein d'intoxication partout quoi. La gravure honore la vie d'un héros d'antan. Ok très bien. Bon bah du coup on va s'arrêter là. Puis on fouillera le temple la prochaine fois. J'espère que cet épisode vous a plu. Bon. On a un peu dépensé des sous pour rien. C'est bien malheureux. Mais c'est pas trop grave. On se fait de l'XP. Et on avance cette quête. Qui m'a l'air ma foi assez sympathique avec ce temple perdu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Un petit j'aime si ça vous a plu. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.